Musique Jamais on m'a dit Charlotte, elle a ça. Pour l'instant on m'a parlé vaguement de ce qui existait. Donc pour moi j'ai été dans l'espoir jusqu'à la veille de son décès. Enfin jusqu'au moment où on a dit on débranche en fait. Alors que moi j'ai quand même vu un changement au niveau de l'équipe. Due à mon humour, à mon observation. Et en fait j'ai vu qu'il y a des gens qui s'en allaient de la pièce. Clairement quand je posais des questions, ils se défilaient. Ils ne savaient pas comment me répondre. C'était assez étrange. A partir du moment où vous avez eu le diagnostic ? Il y a eu le diagnostic mais c'est vrai que l'équipe était quand même assez... Enfin, avait aussi de l'espoir quand même je pense. Mais il y a les amis partagés de chacun. Il y a l'expérience des uns. Après c'est pour ça que je pense que c'est très important si on était passé en soins palliatifs à un moment donné pour reparler de tout ça. Parce que là n'ayant pas eu de soins palliatifs, n'ayant pas avoir pu dire c'est fini, on ne fait plus rien. On a l'impression qu'il y a une manipulation, peut-être même de se dire on va aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Et presque que notre fille a été finalement un moyen d'expérience, de voir jusqu'où une entérocolite peut aller. Et puis si ça marche, tant mieux, il faut voir Charlotte et la famille. Mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose... Enfin, un peu... Je vais fort, mais il y a un peu de respect quand même par rapport à Charlotte. À dire voilà, on est dans un état où rien ne va, on va peut-être arrêter de la faire mal. Lui faire mal parce que Charlotte souffrait. Elle avait mal malgré le médicament. Moi je l'ai vu grimacer ma fille, je l'ai vu pleurer. Et on n'entendait rien parce qu'il y avait la sonde d'intubation. Et je pense que ça aurait pu être épargné quand même. Merci. Nancy, Virgile, vous n'avez pas eu de soins palliatifs. Par contre, vous en avez bénéficié. Et ça a été très clairement balisé. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, il n'y a plus de projet de vie. Ça, c'était un vendredi, on a laissé passer le week-end. Le mardi, on s'est revus. On nous a expliqué exactement le protocole, comment va aller se passer l'extubation. Nous, on a posé plein de questions. Mais entre le moment où on nous a dit qu'elle n'avait plus d'espoir et cette extubation, elle a quand même une biopsie de la cuisse. Parce qu'on ne savait pas ce qu'elle avait. On avait évolué sur une maladie neuromusculaire, mais rien d'étiqueté. Donc on ne sait toujours pas ce qu'elle a. Elle va mourir, mais de quoi, on ne sait pas. Je reprends un peu votre... Enfin, je fais le parallèle avec votre histoire. C'est qu'en fait, on a à ce moment-là l'impression qu'on fait des prélèvements et on s'acharne. Ce n'est plus pour sauver notre enfant, mais c'est pour trouver la maladie. Et c'est vrai que le mot un peu cobaye revient. On l'a utilisé hier soir. C'est vu maintenant avec du recul. Sur le coup, on garde toujours un soupçon d'espoir qui nous dit, mais si on ne fait pas ce test-là, si on ne fait pas cette biopsie, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je pensais beaucoup, comme j'étais le papa et je faisais la logistique extérieure de l'hôpital, intérieur de l'hôpital, c'est vrai que moi j'avais des relations très soutenues avec notre premier enfant, Adam. Et c'est vrai que souvent, quand je rentrais le soir, je le regardais et je me disais, mais c'est aussi pour lui qu'on fait ça, voir quelle est cette maladie, est-ce que ça l'atteindra peut-être un jour, lui, dans sa vie, ou est-ce que c'est une maladie isolée qui touche juste notre fille Loïs ? On s'est rendu compte qu'on l'a pris un peu comme un sujet de recherche pour la médecine, mais pour nous, pour l'avenir. C'est psychologique, on ne pouvait pas non plus dire stop, arrêtez tout. Mais on est en faiblesse aussi. Voilà, on est en faiblesse et dans ces moments-là, on fait... Enfin, nous, on a fait énormément confiance au corps médical. Je pense que de toute façon, si c'était à refaire, on ferait pareil. On n'a rien à se reprocher, c'est comme ça. Enfin, voilà, moi, je tenais un peu à rajouter ça, cette partie-là, qui est quand même très importante. Et donc, voilà, elle a été... On nous a mis dans une chambre à part. Il y a eu un respect, vraiment, par rapport à ça, du départ. Et puis, elle a été extubée. Elle est partie que le lendemain. On a vraiment eu une fin de vie assez progressive, accompagnée. Et... À la différence, nous, on pouvait poser n'importe quelle question. Comme on savait où on allait, ils savaient. Oui, que vous savez. Ils étaient honnêtes. Dans la plupart des cas, ils étaient assez transparents. Maintenant, quand ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. Par contre, ce qu'on n'a pas voulu entendre, c'est quand on est arrivé le premier week-end, ils nous ont dit, on est très inquiets. Pour nous, très inquiets, ça ne voulait pas dire, elle est condamnée. Je pense que... Ils étaient déjà plus au clair par rapport à son avenir. Voilà. Est-ce que ça veut dire, ça, que c'est ce qui pourrait améliorer ? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ? Est-ce qu'il y a une adaptation des termes ? Pour avoir des termes plus... Tout parlant pour les parents. Je pense qu'il y a tout un état d'émotion qui fait qu'on n'est pas forcément apte à réceptionner, à interpréter ce qu'ils nous disent. Maintenant, avec le recul, oui, inquiets, ça veut dire que c'est très grave. On va vers la mort. Mais voilà, on va vers la mort. Moi, l'interne qui me disait Charlotte est entre la vie et la mort, mais elle est plus près de la mort. Il faut que vous le mettiez en tête. Il ne faut pas être trop dans l'espoir. Je trouve que ce sont des mots clairs. Me dire plutôt, on va voir, on ne sait pas. On connaît des enfants qui s'en sont sortis. Mais bon, je pense que nous, on était encore dans l'incertitude de savoir s'il y a des enfants sortis. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le même discours. Mais je pense qu'il y a quand même des... C'est vrai que je pense que le terme de mort aurait déjà pu être mis en évidence. Je pense qu'en sachant qu'à l'hôpital, l'ensemble du corps médical se bat contre la mort. C'est vrai que c'est dur pour eux. Peut-être même, c'est vécu comme un échec pour eux d'annoncer une mort. Je pense que c'est tellement dur. En plus, c'est des situations où tu es face à une famille qui, du jour au lendemain, est balancée dans ce milieu-là qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense que c'est assez terrible de sortir ce mot et le mettre sur la table en disant, voilà, vous êtes face à la mort. Mais c'est vrai que les... Je pense que là où il faut être très clair avec les familles, c'est sur ce qui se passe, mettre les bons termes et ne pas hésiter à sortir ces termes-là. Rien caché non plus. Parce qu'il n'y a pas pire que de faire... Enfin, laisser passer le temps et faire cogiter les familles dans ce genre de moment-là où on peut s'inventer des choses. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses. C'est des mystères. Il y a énormément de termes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que nous, on a été face souvent à des termes. On a dû se les faire expliquer parce que ce n'est pas évident. On vous sort des noms barbares. Ce n'est pas notre métier. Mais on cherchait à savoir. Quand on voulait des explications... Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, c'est vrai que souvent, on a eu plusieurs fois... Bon, on a eu peut-être cette chance-là. On a eu plusieurs fois des gens qui ont pris le temps de nous expliquer calmement les choses en expliquant les termes, qu'est-ce qui se passait, que ce n'était pas une situation où il y avait un avenir magnifique pour cet enfant-là, que ce n'était pas une phase de soins à passer. Après, c'est bon, on l'oublierait. C'est vraiment que là, on est en train de faire un accompagnement. vers un décès. Donc, c'est vrai que ça, c'était surtout sur la deuxième semaine. Là, on commençait vraiment à se préparer à tout ça. Et ils ont été quand même sensibles à ça et transparents. Mais quand même, c'est vachement important de dire, bon, voilà, on arrête, on va débrancher. Vous êtes là tous les deux. Vous êtes préparés. Vous avez un peu pleuré avant. Vous allez peut-être pouvoir profiter, entre guillemets, de votre fille. Moi, je suis arrivée seule à l'hôpital. On est arrivé, un médecin de garde que je n'ai jamais vu qui arrive en disant, elle ne va pas bien, le respirateur sonne trop. OK, vous sortez. On ne m'avait jamais fait sortir. Bon, c'est une nouvelle, on n'est peut-être pas à service. Je sors. Je sors un quart d'heure, je rentre et on me dit, voilà, ça ne va pas, on débranche. Pardon ? Oui, ça ne va pas, on débranche. Et l'infirmière, complètement paniquée. Il faut que j'appelle votre mari, il faut que j'appelle votre mari. Vous avez un appareil photo ? On m'a demandé plein de choses. Un appareil photo pour me prendre en photo. Mon mari, il fallait appeler. Il fallait appeler la famille pour garder les deux grandes. Enfin, c'était assez dur quand même. Et moi, qui est en train de me dire, je l'espère ou pas ? Et en fait, en deux, trois mouvements, je me suis retrouvée avec ma gamine dans les bras, le respirateur extubé, ma fille extubée et ma fille gaspée dans mes bras. Mais pas préparée, je vous assure, qu'en dix minutes, ça s'est fait, quoi. Et moi, je me suis retrouvée à me dire, mais elle gaspe là, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, j'ai regardé, je me suis dit, mais là, il faut mettre du liprivent. C'est un anesthésié. Il faut mettre un produit, il faut l'anesthésier. Là, je ne la laisse pas mourir lentement dans mes bras, comme ça. Et donc, elle a été chercher le produit. C'est un produit blanc qu'on voyait très bien descendre dans sa perfusion. Et là, une fois que ça a à peine atteint, ça n'a pas beaucoup atteint, mais je pense que tout ce qu'il y avait peut-être dans les produits pour l'empêcher d'avoir mal a dû aussi la faire un peu un flush ou a dû la faire un peu sombrer. Elle a pu gasper et trois minutes plus tard, elle ne respirait plus et on a tout enlevé le matériel. Ça a été très rythmé. Mais en même temps, je me dis, quand je vois qu'on t'a amené que vous étiez tous les deux qu'après, je veux dire, moi, il est venu, j'étais en larmes avec mon bébé mort que je faisais réchauffer dans la couveuse parce que je ne l'ai pas eu chaud dans mes bras. Je me dis, si là, on avait laissé un peu de temps me dire, attendez, là, ça y est, c'est fini, on va prévenir, mon mari aurait été là, on aurait été ensemble, j'aurais pu l'avoir encore un peu chaud dans mes bras, mais de sa chaleur à elle. Moi, j'ai eu mon bébé mort, froid et a réchauffé tous les quarts d'heure. Ce n'est pas très humain, je trouve, pour un hôpital de nos jours. Il y avait vraiment une urgence dans l'extubation ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y avait une urgence ? À moins qu'ils avaient besoin. Ils sont oxygénés, ils sont oxygénés. Ben voilà, je pense qu'on aurait pu attendre. Alors, c'est vrai que c'était un week-end, c'était samedi, c'était férié, ce n'était pas les médecins, ils ne me connaissaient pas. Peut-être que c'était plus facile, c'est ce que je dis toujours. Peut-être que c'était le médecin qui ne me connaissait pas et que c'était peut-être plus facile pour une médecin qui ne connaissait pas la famille de dire hop, on n'est pas en choc, c'est bouclé, elle est morte, elle devait mourir, plutôt que de faire face à une équipe qui me connaissait depuis trois mois qui avait effectivement mis beaucoup d'espoir dans la vie de Charlotte. Ça a mis trois mois quand même à nous faire aller dans ce sens. Et quand je t'écoute, quand même, j'aurais presque eu envie d'avoir ce moment, d'être avec Virgile et peut-être même Eleonore qui est à quatre ans, qui est allée à ce moment-là, de pouvoir dire au revoir à sa sœur. Mais nous, on aurait eu ce temps-là parce que déjà, elle a eu cette biopsie et suite à la biopsie, elle a eu beaucoup de douleurs et ça voilà, on la voyait crispée. Alors, elle ne pleurait pas non plus mais on voyait qu'elle était mal, elle désaturait régulièrement et j'insistais pour qu'il y ait des calements ou ce genre de choses et j'avais l'impression qu'on ne m'entendait pas mais je pense qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait lui donner. Ça, j'en suis aussi concentrée maintenant mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression de ne pas être entendue et donc quand elle est partie, elle était déjà sous mes dérivés morphiniques suite à ça et quand ils l'ont extubée, elle a désaturé, on pensait qu'elle partait et elle est remontée et là, on s'est dit, elle va vivre mais sans capacité musculaire, je veux dire, elle va rester comme ça. Enfin, on a eu peur, on s'est pas réjoui, on a eu peur et on nous a dit, non, elle va partir mais il n'y a aucune certitude. Il nous avait préparé quand même en disant que le bilan était très négatif. Il peut y avoir une tenue sur une légère durée mais après, on irait de toute façon vers une fin et il nous avait quand même préparé à tout ça. Par contre, nous, on était fiers que notre fille, elle résiste en un certain temps et qu'elle reste avec nous. Moi, malheureusement, j'étais dans la voiture sur la route quand j'ai appris le décès, ils m'ont téléphoné en direct mais bon, c'est vrai que moi, quand je suis... Est-ce qu'on pensait qu'elle partirait là ? Voilà, c'était le temps de refaire plein de vêtements et sur la route, on me l'a annoncé donc je suis revenu mais par contre, là aussi, je dirais, tout était vraiment fait proprement, tout était accompagné. Je suis arrivé, j'ai été pris par le médecin du service qui m'a rapidement fait l'état de santé en disant est-ce qu'il est nerveux, il n'est pas nerveux, il est calme. Moi, j'étais calme et après, il m'a amené dans la chambre où on avait été isolés et voilà, donc on a pu profiter le dernier moment avec la famille et tout en sachant que c'est un service un moment qui est fermé à la délicatesse qui accède à deux personnes maximum. Justement, ils ont augmenté encore la morphine, je pense à des doses de cheval au dernier moment, ils ont éteint le moniteur avant qu'il sonne pour qu'il soit à zéro. Ah bah non, pas moi. Voilà, je veux dire, on a eu tous ces... Et ça, on en est reconnaissant encore maintenant. Je ne regardais même pas mon enfant, je regardais le son. Même nous aussi et puis du coup, il a senti qu'il fallait vraiment qu'on se détache de ça et il l'a fait spontanément, il a eu des mots doux après pour elle et voilà. Donc, moi, je suis vraiment désolée pour vous que ce soit si brut parce que moi, j'avais l'impression que c'était une forme qu'ils adaptaient à tout le monde. Je pense, oui, je ne sais pas si c'était prévu ou pas. Il y avait un IRM qui disait on opère ou on n'opère pas. L'IRM disait si elle était trop atteinte cérébralement, le chirurgien refusait de l'opérer. Mais ça, on l'a su aussi très tard parce que, comme je dis, c'était une semaine avec beaucoup de fériés et on n'a pas tellement eu le temps de voir l'équipe. C'est le chirurgien que j'ai vu dans le couloir en disant j'ai vu Charlotte si on va prévoir une opération et il m'a même dit on va prévoir une opération mais pour faire un rétablissement de continuité il faudra la prendre un peu chez vous parce qu'on ne peut pas attendre que ça repousse à l'hôpital et c'est trop long. Donc moi, dans ma tête, je suis partie le mardi en me disant elle a eu un IRM ce mardi et le chirurgien veut avoir les résultats et si c'est bon, peut-être qu'il me la rende encore donc on n'était pas du tout dans une... Voilà, pour eux je pense qu'on était encore mais quand ça a été vite ça a été vite fait torché vite fait et de très haut en plus Ouais, ouais et je pense qu'on aurait patienté allez, on était samedi soir elle aurait dit bon, écoutez, c'est grave voilà, on va en parler avec l'équipe maintenant il faut faire une réunion ils nous auraient gardé jusqu'au lundi matin comme le lundi matin il était question de nous voir pour nous l'annoncer même si ça aurait duré quatre heures après enfin, quelques heures après cette réunion de pouvoir réunir enfin, nous de faire garder les enfants moi je n'étais pas là ce jour-là donc Anne-Laure était seule face au médecin avec notre fille et une douzaine de personnel soignant elle m'a téléphoné et en a foulé mais complètement mais cassé détruit je lui ai dit on va la perdre ce jour-là il m'avait persuadé que j'allais pas réunir elle ne savait pas comment gérer l'annonce donc c'est quand même l'annonce d'un médecin c'est très technique tu ne sais pas donc on a dû réagir moi je devais réagir parce que dans ce cas-là moi je n'étais même pas au courant de ces informations donc quand je suis venu on est allé voir le médecin de service et on a mis les choses d'équerre et c'est vrai qu'après ils ont encore mis un niveau de clarté dans les termes et dans les explications et dans la démarche c'est que chaque nouvelle chaque information a été vu en aparté avec le médecin de service et l'interne qui s'occupait de faire la gestion et la coordination avec les infirmières donc on avait quand même ce point-là qu'on avait réglé et c'est vrai que par la suite beaucoup de choses se sont passées plus facilement parce qu'il y avait un dialogue qui était instauré et ils ont remarqué que nous on voulait que ça marche dans ce sens-là et qu'on ne se laisserait pas faire je veux dire on a besoin de ces infos c'est pas un deuil qu'on fait mais on prépare quand même un deuil on prépare quand même une chose qui va être grave donc on doit avoir toutes ces informations-là pour que psychologiquement on puisse les mettre en place dans nos têtes c'est vrai qu'il n'y a pas plus frustrant qu'un être qui part et t'as plein de choses qui trottent encore mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé je comprends pas c'est un choc nous on disait qu'il y avait pas mal de discours différents entre l'interne qui nous disait que c'était très grave et que Charlotte était en train de mourir d'autres médecins nous disaient qu'ils avaient des expériences d'enfants qui avaient la même maladie qui s'en étaient sortis une infirmière qui me parlait de toutes les pires choses qui pouvaient arriver et en fait une cohésion d'équipe où on va qu'est-ce qu'on fait on donne de l'espoir parce qu'il y en a ou on n'en donne pas et on va vers qu'on sait pas reprendre les choses qu'on comprend c'est vrai que c'est une bonne chose de dire ce que nous on a compris et renvoyer ce qu'on veut nous dire le message qu'il soit bien clair pour tout le monde c'est vrai qu'elle a eu des informations en plus c'est de la profession médicale donc elle a des choses qu'elle a compris tout de suite et moi j'ai une autre profession qui est plus relationnelle et donc je vois un peu dans les attitudes des gens si ça va ou ça va pas et donc moi j'ai fait mon propre soin palliatif on va dire à un moment donné compris que ça allait de moins en moins bien alors c'est vrai qu'il y a une hiérarchie peut-être mais là pour le coup il faudrait peut-être dire écoutez moi je peux pas vous dire des choses mais effectivement on va vous appeler le médecin pour qu'il y ait de discuter maintenant de ce qui se passe et je pense que ça ça aurait été important une chose qui a été importante mais qui a été fait mais que je tiens à souligner c'est qu'ils ont quand même beaucoup insisté sur la proximité mère père enfant le pot à pot ce genre de choses j'osais pas forcément le demander parce que ça veut dire mettre en place à chaque fois extubé enfin pas extubé mais débranché scotché c'était assez compliqué je me dis ils ont pas que ça à faire mais il le proposait il l'anticipait pouvoir la changer c'était tout bête mais c'est des petits soins qui finalement on a besoin de se sentir mère ou père naturellement et un détail qui a vraiment mais marqué marqué notre vie avec Loïs une petite infirmière un jour qui l'avait la vue il se dit oh j'ai envie de me faire un petit délire je vais chercher un body on va l'habiller un petit body rose et du coup voilà elle était moins malade et moi j'ai pris plaisir à aller dans un magasin alors que je savais qu'elle allait partir mais acheter me faire plaisir lui faire plaisir enfin voilà cette sensation naturelle et ça ça a été fait et vraiment c'est quelque chose qu'il faut à tout prix perdurer bah ouais moi j'ai lu j'ai lu des histoires en fait je suis venu avec mon livre de contes je lui ai lu des histoires parce que je voyais qu'il y avait un autre à faire mais oui c'est ça donc là j'ai fait ça moi c'était la couveuse fermée à la couveuse ouverte et déplacer en fait Charlotte d'une chambre très on a changé de chambre et je pense qu'eux ils étaient dans le soin palliatif et pas nous mais on n'était pas au courant en fait parce que vraiment il y a eu un moment donné où on a changé de chambre et là je me suis dit tiens c'est bizarre qu'on nous isole il ne nous plaît pas mais non on vous isole pour que vous soyez plus tranquille et pareil il y avait beaucoup moins de la couveuse fermée passée en couveuse ouverte et c'est pas un viol et puis ça et en fait je pense que eux étaient aussi dans une démarche comme ça mais là dans le genre de cas ça peut se dire la communication peut passer oui je pense que si mais après comme dit je pense qu'ils n'étaient pas sûrs du diagnostic de l'IRM qui disait que Charlotte n'avait pas d'avenir en étant une petite fille normale quoi et pas dans le handicap et ça ils ne le savaient pas mais quand ils l'ont su ils ont un peu tardé à cause des fériés je pense que les fériés ont joué contre eux mais contre nous et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu ce droit aux soins palliatifs à l'annonce on a zappé tout ça et du coup ça nous a beaucoup séparés quoi parce que lui il était de son côté chez moi chez nous avec les enfants moi j'étais toute seule avec petite mais c'est vrai qu'à améliorer c'est dire les choses et on posait tellement de questions qu'à un moment donné ils se sont demandé si on n'était pas du corps médical parce que tous les termes qu'ils utilisaient qu'on avait intégrés on les réemployait avec eux mais je me dis il fallait qu'on soit acteur de quelque chose parce que finalement en tant que parent qu'on soit en réa en soins palliatifs qu'est-ce qu'on fait en tant que maman on n'est pas du tout dans le geste on est censé être collé à son bébé on ne l'est pas du tout les premiers sourires ce n'est pas nous qui les avons on ne pouvait même pas lui donner à manger non j'ai invité trois mois mais de loin et encore on ne pouvait même pas lui donner mon lait alors du coup c'était vachement dur c'était vraiment une exclusion totale et à la fin quelque chose dont tu as parlé c'était par rapport à la machine qui de temps en temps sonne alors le pouce serein sonne plus fort que les autres alors que ça veut juste dire que c'est terminé et quand la sat elle descend et là nous dès que ça sonne on se dit il y a quelque chose qui ne va pas alors que pas forcément voilà plus nous informer sur le fonctionnement de ça c'est grave ça ne s'allait pas ne vous inquiétez pas à un moment donné on a ramené une boîte à la musique pour couvrir un peu ce bruit parce qu'il y a un effet pervers avec la machinerie c'est qu'à un moment elle fait partie de l'enfant l'enfant est relié à la machinerie et si la machinerie ne va pas bien et elle fait des bruits c'est comme si c'était notre enfant qui n'allait pas bien et qui fait des bruits souvent ça peut être des parallèles et souvent ça peut être des opposés donc c'est vrai que je ne sais pas si le corps médical le voit ou est conscient que les parents ceux qui entouent l'enfant se rattachent énormément à ces instruments ces bruits c'est toute une ambiance une lettre manuscrite de l'équipe et on a trouvé ça extraordinaire oui ça c'est sûr ça a été on s'est dit aller rester alors que finalement c'est juste peut-être un calendrier qui tient elle est restée dans les mémoires et on leur a écrit et ça voilà après ça s'est arrêté après voilà nous dans notre histoire on a eu une deuxième petite fille donc Héloïse qui est née un peu dans les mêmes conditions sauf que là il y a eu quand même des signaux d'alerte pendant la grossesse et elle est née et on a choisi de la laisser partir si elle ne pouvait pas respirer donc on aurait pu directement la faire passer en soins palliatifs en se disant on va voir si on peut encore faire un prélèvement ou quelque chose pour chercher ce qu'elles avaient toutes les deux mais non ils ont été hors de question elle née elle ne peut pas vivre elle part tout de suite et aussi doux qu'ont pu être les soins palliatifs la manière dont ça a été amené pour Loïse était hors de question que Loïse elle y passe par là parce que toutes ces aspirations toutes ces on sent qu'il y a une souffrance et qu'on ne peut rien faire pour ça moi je tiens à dire quand même qu'on a été suivi pour Loïse par une première équipe dont le pédiatre on m'a retrouvé pour la deuxième et le neuropédiatre et pour la deuxième on a eu exactement les mêmes personnes donc ils connaissaient le contexte ils nous connaissaient ils savaient quel était notre souhait notre souhait de vie comme notre souhait d'accompagnement vers la mort je dirais la deuxième est mort dans mes bras parce que c'était une césarienne donc ma dame n'a pas trop la possibilité de se déplacer elle est morte dans mes bras mais ça a été fait de façon très douce après je n'ai pas cherché à savoir si ils ont injecté un antalgique ou quoi que ce soit je sais juste qu'elle était sous assistance respiratoire manuelle c'était un soin paléatrique très court voilà et ils l'ont posé dans les bras et je sais qu'elle a fait ses quelques dernières bouffées d'air dans mes bras et après elle est partie je veux dire ça s'est fait de façon très naturelle très posée très calme et je dirais voilà si c'est pas si c'était à refaire mais je veux dire c'est une très belle c'est une très belle condition pour vivre ce genre d'étape parce qu'on n'en garde pas une frustration ou un choc on en garde quelque chose de très doux et je pense que ça après derrière c'est déjà quand même quelque chose qui marque moi déjà là quand j'en parle c'est très dur donc après derrière c'est vrai que si ça peut être un petit moment un petit déclic dans la tête de douceur autant que ça se passe comme ça je pense que ça se passe comme ça qu'on n'aime Sous-titrage ST' 501